Depuis ce matin, ce que j'entends, c'est que la transformation numérique est omniprésente, mais qu'elle nécessite aussi une évolution des compétences des collaborateurs. Alors, quel meilleur levier que la formation pour le faire? Donc, ce que j'ai essayé de vous convaincre, c'est que la formation aussi, c'est d'être visité pour combiner le digital et l'humain pour arriver à une meilleure acquisition de compétences. Alors, j'ai cinq minutes pour essayer de vous convaincre que ça vaut le coup de rester. Alors, qui sommes nous? On est une société qui est affiliée à Jalios, qui est un leader de l'intranet collaboratif et digital. Donc, notre ADN, c'est le travail collaboratif, c'est l'apprentissage en commun, c'est le partage. Donc, on voit déjà la dimension humaine se profiler, même à travers les outils. Et on est focalisé uniquement sur ce produit, sur une plateforme de digital learning qui est nativement collaboratif et social. Alors, ça veut dire qu'on ne fait pas de contenu de formation. Nous, on propose une plateforme qui permet de mettre vos propres contenus. Et on verra qu'on peut mettre n'importe quel type de contenu, du PDF, de la vidéo, des modules, du présentiel, du webinaire, etc. Quant à moi, je suis un repenti de l'e-learning. L'e-learning, ça fait très longtemps que ça existe, plus de 15 ans. Moi, j'ai écrit des modules beaucoup trop longs en pensant que tout le monde allait les suivre. Et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et l'e-learning, ce n'est pas toujours symbole de réussite parce qu'on a oublié quelque chose d'assez fondamental. C'est que les gens, ce sont des humains et ils apprennent beaucoup mieux avec d'autres humains, même si le digital doit apporter évidemment sa dimension de moyens et de facilité, etc. Et j'ai un peu peur que l'histoire se répète parce qu'on fait trop confiance à la techno pour résoudre des problèmes humains. Moi, je suis fervent techno par définition, étant dans le domaine du logiciel. Mais je n'oublie jamais que ce qui fait le succès, c'est quand même les collaborateurs. Alors, c'est totalement corroboré par les études. On voit très bien que les moyens les plus efficaces pour développer les compétences, qu'est-ce que disent les collaborateurs ? C'est participer à des présentiels. Ah bon, on croyait que ça avait disparu ce truc-là ? Pas du tout. Au contraire, bénéficier de l'accompagnement d'un tuteur peut être à distance par rapport à d'avant. Et ainsi de suite. Échanger avec les collègues. Ah, on apprend aussi avec les autres. Ce n'est pas nouveau. On a toujours mieux appris avec un tuteur, etc. Donc, on est quand même sur des fondamentaux assez importants qui placent l'humain totalement au centre. D'accord ? Alors, la deuxième... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Il y a un début de réponse avec la réforme de la formation professionnelle. Peut-être que vous avez entendu parler. C'est qu'en fait, les choses ont un petit peu changé. Et ce qui a été vraiment instauré, c'est la notion de parcours. On ne parle plus d'une formation isolée, etc. La notion de parcours est devenue totalement fondamentale dans la nouvelle définition de la formation. C'est-à-dire que ce n'est plus une formation isolée. Ce doit être encadré par un diagnostic en amont, par un accompagnement, par de l'e-learning. Vous pouvez choisir les moyens que vous voulez, mais il faut que ce soit un parcours. Avec une progression et surtout une atteinte d'un objectif d'acquisition de compétences. Un objectif réel. On n'est pas là pour apprendre du macramé. On va être un peu caricatural. La deuxième chose importante, c'est que ça place la personne au cœur du dispositif. Vous n'avez pas vu, mais maintenant, les collaborateurs peuvent choisir eux-mêmes leur formation. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce dispositif, mais ils ont la possibilité, sur leur ordinateur, il y a une nouvelle application qui a été faite par un gouvernement. Vous pouvez cliquer et ça lance automatiquement les formations auxquelles vous avez droit, etc. Alors maintenant, on fait quoi avec ça? La solution, c'est le blended learning, c'est-à-dire la formation multimodale. Qu'est-ce que c'est que la formation multimodale? C'est une formation qui permet de séquencer intelligemment différents composants. Vous êtes tous participés à des présentiels, c'est sûr. Vous avez peut-être participé à des e-learning, des MOOC, etc. Ce qu'on essaie de faire avec le blended learning, c'est d'avoir un impact sur l'outil d'apprentissage. On ne se focalise pas sur les modalités, on se focalise sur l'objectif. Et si les modalités doivent passer par du e-learning et pas sur du e-learning, ils doivent passer par du e-learning et de la formation présentielle, ça le fera et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner ça dans quelque chose qui a un objectif d'apprentissage. Et évidemment, ça va impliquer de nouveaux rôles. Pour ceux qui sont formateurs, ça change fondamentalement, puisque vous n'êtes plus là pour dispenser la formation, mais vous êtes là pour accompagner un certain nombre de personnes dans leur parcours de formation. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça ? On cherche à cumuler les avantages à la fois de ce qu'on peut faire à distance, avec le numérique, le digital, sur son ordinateur, sur son portable, en allant au travail le matin. Moi, je vois des gens le matin dans le métro à Paris, ils regardent en temps un module de formation qui est fait par un MOOC ou autre. Mais on combine aussi les avantages du présentiel. On a tous vécu de grands moments en présentiel avec un prof, avec un animateur qui était bon, avec des gens avec lesquels on a pu partager et avoir partagé des expériences, études de cas, tout ce qui fait l'originalité du présentiel, la force du présentiel. Ce qu'on va essayer de faire, c'est combiner ça. Alors maintenant, ça ressemble à quoi ? En fait, ça peut ressembler à quelque chose comme ça, dans lequel vous avez un présentiel, ici, qui est encadré en amont par des choses qui peuvent se faire sur votre portable, sur votre ordinateur, avec des choses à distance. Dans le cas, on va regarder, on va faire un quiz, on va regarder des modules du PowerPoint, du PDF, de la vidéo, tout ce qui peut être des modules de formation auxquels vous avez peut-être eu accès dans le passé. Et ensuite, on va suivre après, après le présentiel, on va continuer en donnant un rappel sur ce nombre de choses jusqu'à ce qu'est arrivé à encore un quiz qui permet de valider. Parce qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de formation sans évaluation. Ce qui est clair, on a tous vécu, toutes nos études ont été calquées là-dessus, avec plus ou moins de réussite pour chacun d'entre nous, mais ça a toujours été ça. Donc la notion de parcours, dans le sens validant du terme, elle s'inscrit aussi avec une évaluation à la fin. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on y rajoute une couche évidemment d'interaction. C'est tout à l'heure, ça c'est l'humain. Interaction à distance tout le temps. Là, on a interaction physique. Là, c'est à distance au travers des nouveaux moyens, les forums, les commentaires, les webchats, les teams, tout ce que vous voulez. Et sans oublier maintenant, la possibilité de faire ce qu'on appelle des présentiels augmentés. Vous connaissez probablement peut-être Klaxoon, qui sont des outils d'animation de présentiel. Pouvoir voter sur des choses en séance, pouvoir interagir, avoir les nuages de mots. Vous avez peut-être déjà vu ça aussi. Donc le présentiel tel qu'on le voyait auparavant, il a aussi une capacité à être digitalisé. Donc on va garder en présentiel uniquement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que sur une journée ou deux journées qu'on avait avant en présentiel, sur lesquelles on passait la moitié de son temps à écouter le formateur. Non, là, ça, c'est des choses qu'on peut faire à distance, quand on a le temps, sans forcément se déplacer. Et on garde en présentiel ce qui fait la force du présentiel, c'est-à-dire les interactions avec le formateur et entre les participants autour d'une étude de cas ou autour d'une expertise. Et après, on complète pour être sûr que s'il nous manque encore des choses, on termine derrière. J'espère que pour vous, ça fait sens. Alors maintenant, dernière slide, c'est dire maintenant, qu'est-ce que ça peut ressembler ? Parce que là, je vous ai fait un joli dessin sur PowerPoint, mais ça ressemble à quoi sur une plateforme informatique, ça ? Ça peut ressembler à ça, c'est-à-dire un certain nombre de modules en vidéo, en PDF, etc. Avec un présentiel dans lequel on va effectivement avoir les gens qui vont venir en salle. Donc on va être sûr qu'ils sont venus et pour pouvoir ensuite leur donner la suite pour aller vers du digital encore, un quiz à distance, on peut faire justement en déporté. Donc on valorise le temps de présentiel à uniquement là où il est nécessaire. Donc les entreprises adorent ce genre de dispositif parce que ça coûte beaucoup moins cher. On n'est pas obligé d'avoir les gens pendant deux jours sur place. On peut se limiter à une demi-journée, ce qui fait le cœur du dispositif. Et puis faire le reste à distance en fonction du temps des collaborateurs sans les immobiliser pendant deux jours en formation. Et c'est donc beaucoup plus efficace parce qu'étant dans la durée, on a mieux la capacité à ingérer tout ça et à le mettre en pratique. On est tous revenus de formation présentielle, on retourne au boulot et puis on n'utilise rien du tout. Et avec un dispositif qui s'étale un peu dans le temps, vous arrivez à un meilleur résultat. Voilà, donc je vous encourage à venir nous voir sur le stand 78 où vous voulez en voir un peu plus de détails. Je pourrais faire une petite démo pour montrer. En fait, quand on clique, on va lancer les différents éléments avec des tableaux de bord qui permettent de savoir qui est venu à quoi. Parce que ça, c'est important pour les entreprises de savoir qui a suivi le parcours, qui l'a validé pour pouvoir ensuite proposer éventuellement des compléments d'informations à distance ou en présentiel. Voilà.